On va passer là du théorique au très concret, mais il y a quand même un lien tout à fait direct avec ce que vient de dire Alex Gagnon, dans la mesure où il a parlé de transmédialité et de débordement du discours et de pratiques sociales, et c'est ce à quoi je m'adresse dans mon papier. Alors, dans ce papier, j'espère contribuer à notre interrogation collective sur l'imaginaire social en introduisant une perspective méthodologique un peu différente, celle de l'articulation entre l'imaginaire, la culture matérielle et les pratiques de classe, et dans le sujet que j'adresse, prendre au sujet le monde des enfants au 19e siècle. Mon inspiration méthodologique vient de l'ouvrage déjà classique de Robin Bernstein, « Racial Innocence », publié en 2011, qui examine les relations raciales aux États-Unis au 19e siècle à travers le prisme enfantin, et c'est un livre qui ouvre des voies nouvelles dans ce champ éternellement marginalisé qu'est l'histoire de l'enfance. Si les enfants ne sont pas, pour des raisons plus ou moins évidentes, en position d'acteurs historiques classiques, ils contribuent, selon Bernstein, aux agendas de leurs aînés en tant qu'acteurs au sens propre, actors, à travers leurs activités performatives. Par le biais de l'histoire de ces objets tout à fait particuliers que sont les jouets, on peut saisir les façons dont les enfants disposent de scénarios que proposent les adultes, et en ce faisant, participent à la création et à la reproduction des distinctions raciales ou sociales. Bernstein introduit dans son ouvrage le concept que j'ai écrit ici de « scriptive things ». De par leur configuration matérielle, la taille, les matériaux, etc., les objets sont investis de certains scénarios que leurs utilisateurs sont livres de suivre, d'ignorer, voire même de contredire. Le script, par exemple, d'un livre occidental, propose une certaine performance de lecture. On l'ouvre à gauche, on tourne les pages d'une certaine façon. On n'est pas obligé de le suivre, ce script, on peut utiliser le livre pour bloquer une porte. Mais il propose, il y a quand même une direction que propose l'objet. Et c'est ça ce qu'elle veut dire en gros par « scriptive things ». Dans le cas des jouets, objets scriptifs par excellence, on peut suivre les scénarios explicites ou, plus importants, implicites, qui proposent des pratiques de reproduction du monde social. Je me penche ici donc, dans le contexte français, sur un objet d'une signification explosive au XIXe siècle, à savoir la poupée, dont l'histoire se situe à l'intersection de la culture matérielle et de l'imaginaire social. Mon papier a pour source le large corpus de romans pour enfants, pour filles spécialement, centré sur les poupées, publiées au XIXe siècle, particulièrement dans les années entre 1850 et 1890. Il y en a une profusion, j'en ai trouvé au moins une trentaine, certains en réédition constante, mais les poupées ont le beau rôle dans d'autres fictions, célèbres ou non, compris ceux qu'on connaît bien de la comtesse de Ségur, de Victor Hugo, et dans les périodiques tels que le journal de la poupée, etc., dans des estampes, des abécédaires et autres. Les raisons de cet engouement sont en partie faciles à cerner. L'objet lui-même, la poupée, a toujours porté en lui une lourde charge symbolique et émotive du fait de sa position charnière entre le vivant et l'inanimé. La poupée inquiète. Elle est, selon Freud, uncanny, unheimlich. Et de ce fait, elle est singulièrement productrice de sens. Alors on voit dans les ouvrages, ces ouvrages souvent ont trait à des poupées qui s'animent, qui parlent, qui bougent, mais même quand ce n'est pas le cas, on les représente comme des objets animés, et c'est, par exemple, l'illustration à droite, c'est assez inquiétant. Et ça peut être même, comme dans ce cas, absolument terrifiant. La poupée, c'est celle du milieu. Les petites filles sont à droite et à gauche, voilà. Je reviendrai à cette image et à l'ouvrage qui le sous-tend. Donc, la poupée, uncanny. Et d'autre part, c'est à partir du milieu du 19e siècle que ce type de jouets prolifèrent en France avec la production de masse par des industriels tels que Jumeau et Steiner et une pléthore d'avancées techniques telles que l'articulation des membres, la mobilité des yeux, voire même la parole et la marche. La poupée, c'est un objet dont l'histoire a été laissée aux spécialistes, et je dirais plutôt les fanatiques, et je dirais quelquefois les fanatiques un peu louches, pour qui les poupées anciennes sont des espèces de trophées. Les très rares travaux universitaires à s'en préoccuper soulignent l'évidence, c'est-à-dire le genre. Oui, c'est vrai, les poupées enseignent la féminité traditionnelle, et les auteurs masculins classiques de Rousseau à Michelet et au Goncourt, et au-delà, s'en félicitent dans des passages célèbres. Mais, comme aperçu, c'est pas spécialement révélateur. Pour ma part, sans nier l'aspect genré, je veux me pencher sur la façon dont les récits poupées mettent en scène des rapports de classe autour d'un objet convoité et ostentatoire qui, dans ces histoires, circule souvent d'un milieu social à un autre. Je propose ici que les romans poupées, produits et composés pour les enfants des classes moyennes et supérieures, proposent des scénarios d'apprentissage et de reproduction du monde social, scénarios d'autant plus performatifs qu'ils s'organisent autour d'un objet concret et de scénographie précise. Il est évident, pour commencer, qu'il y a poupées et poupées. Et le roman poupées met en scène toujours, comme protagoniste au moins, une poupée de riches, et souvent, comme chez Victor Hugo, d'un prix et d'une beauté hors du commun. Alors ça, dans ma première diapos, c'est l'illustration, évidemment, d'une scène d'anthologie des misérables, sur laquelle on pourrait faire un papier d'une heure et plus, parce que c'est très compliqué et c'est tout à fait magnifique, la poupée de Cosette. Mais là, je montre, et puis j'adore cette image parce qu'il y a une espèce de juxtaposition raciale qui est tout à fait étonnante. Mais, je montre ici la taille de poupées. Ce qui distingue les poupées de riches, outre leur finesse et leur accoutrement, c'est leur taille. Alors là, j'illustre un petit peu. C'est leur grande taille qui est quelquefois assez terrifiante. Dans un roman de 1848, la petite Mimi, fille de concierge, éclate en sanglots de joie lorsqu'elle gagne, dans une loterie de filles riches, une poupée aussi grande qu'elle. Vers la même époque, une narratrice poupée se décrit complaisamment comme un objet splendide. Je cite, « J'étais grande et grosse comme un enfant de un an. » La taille des poupées de luxe, qui pouvaient mesurer 60-65 cm et plus, vous imaginez ça en face d'une enfant de 4-5 ans, la taille des poupées intimide facilement leur nouvelle maman, que ce soit les filles pauvres comme Cosette et Mimi, ou même des bourgeoises comme Julia Dodé, la femme d'Alphonse, qui rapporte dans ses souvenirs, « Je me souviens encore de ma première poupée, une superbe poupée, trop grande, qui me faisait peur. » Et ça, on retrouve souvent ce genre de notation. À l'autre bout de l'échelle sociale, on a soit la poupée de chiffon faite maison, soit ce qu'on appelle, « Ah, voilà encore des images de taille de poupées. » À gauche, c'est assez tôt, c'est 1839, c'est un ouvrage très célèbre, constamment réédité, « Les mémoires d'une poupée de Julie Gouraud ». À droite, c'est un ouvrage de la fin du siècle. Mais ça, c'est les poupards. Voilà. À l'autre bout de l'échelle sociale, on a soit la poupée de chiffon faite maison, soit ce qu'on appelle le poupard, un objet rigide de petite taille en carton peint. Dans Rose et Rosette, la narratrice, poupée de riche, se retrouve dans une cabane à côté de la poupée d'une fille de garde forestier, une créature à tête de chiffon, grossièrement brodée d'yeux et de bouche. Et je cite ce que dit la poupée narratrice. « Ceux-là avaient des bras de chiffon et points de main, des jambes de chiffon et points de pied. Mon Dieu, qu'est-ce que cela ? » dit tout haut, satin bleu la poupée, car un paquet de cette espèce ne devait pas avoir d'oreille. Dans un roman de 1867, la poupée narratrice Célina en décrit une autre, je cite, « dont les traits grossiers révélaient l'origine peu aristocratique. » Et voilà le contexte social dans lequel on a le poupard. C'est la comtesse de Ségur qui cerne le mieux en dialogue le gouffre entre les objets des riches et ceux des pauvres. Dans l'épisode des petites filles modèles de la poupée volée, la fille du boulanger signale à l'une des petites châtelaines qu'elle a vu la poupée de luxe de Marguerite de Rosebourg chez une autre prolétaire, la fille de Meunier Jeannette. Madame de Fleurville n'y croit pas. Je cite, « C'est quelques poupées de 25 sous habillées de papier qu'on aura données à Jeannette et que Suzanne trouve superbes parce qu'elle n'en a jamais vu de plus belles. » Chez les riches, dans une culture féminine empreinte de catholicisme, la poupée participe à la performance des identités de classe dominante de par le rôle sacrificiel qu'elle joue dans les scénarios de rencontre entre les élites et les démunés. La poupée invite à des conduites de travail et de sacrifice propres à laver le soupçon de corruption morale qui pourrait s'attacher aux riches. L'un des rôles pédagogiques principaux de la poupée, c'est de servir de prétexte à des travaux de couture, activités féminines à forte consonance morale et sociale. Les mamans vertueuses de filles riches les obligent à coudre les trousseaux de leur poupée quand bien même elles pourraient commander à une domestique de le faire à l'instar de certaines petites filles gâtées que l'on offre en mauvais exemple. Dans les mémoires d'une poupée de Louise Dolnay, la petite Henriette Desmar éclate en sanglots à l'idée d'avoir à habiller sa poupée car elle s'est à peine ourlée. Mais c'est nécessaire, comme l'explique une maman dans un ouvrage d'un autre auteur. « Apprends de moi, ma chère Marguerite, que les riches sont dans l'obligation de travailler plus que ceux qui ne le sont pas car ils doivent l'exemple. » C'est par la poupée qu'on apprend la valeur du sacrifice. Plus elle est aimée et plus il faut s'en séparer. Par exemple, en la mettant en loterie pour ramasser des fonds pour les pauvres. La même Henriette s'émeut fortement du sort d'une mère de famille à qui il manque l'argent du voyage en province qui lui permettra de survivre. Elle veut leur venir en aide. Elle dit, « Mais quand on est petite, on n'a rien. » Et elle hésite, « Rien que sa poupée. » « Eh bien, » répond sa mère. Et face au silence de sa fille, elle continue, « C'est que je croyais que tu t'intéressais vraiment à ces pauvres enfants et j'avais trouvé un moyen qui leur aurait payé le voyage. N'en parlons plus, Henriette, tu t'es trompée sur ta sensibilité. » La poupée, bien sûr, mise en loterie et la fillette se voit forcée de sacrifier son enfant pour la rédemption des pauvres, à l'instar du Seigneur lui-même. Travail et sacrifice sont deux pratiques dont se prévalent les mères dans ses romans pour conjurer le paradoxe du don d'un objet de luxe dans un milieu où l'idéologie dominante se construit officiellement à l'opposé d'un matérialisme bourgeois. La comtesse de Seigneur note d'un côté constamment la simplicité voulue des tenues de ses héroïnes, aristocratiques, grandes et petites, toujours des robes ultra simples en toile à l'opposé des tenues tapageuses d'une madame Ficini. Mais d'un autre, elle énumère sur deux pages le trousseau mirifique de la poupée de Marguerite. Dans les romans Poupées, le premier réflexe d'une petite fille, même vertueuse, à qui l'on offre une splendide poupée, c'est d'inviter toute la troupe de ses petites amies à la maison pour l'admirer. L'adoration de la poupée est une scène quasi universelle dans cette littérature. Ça, c'est un ouvrage de 1869, ça, c'est 1870. Et si les amis ne viennent pas, on ira exhiber la poupée aux habitués des promenades rituels aux Tuiries, aux Champs-Élysées, aux Bois-de-Boulogne. Ici, à gauche, en 1857, et là, à droite, 1870. Tacitement accepté, le luxe et la para sont explicitement rejetés dans la multitude de récits mettant en scène des filles gâtées qui, comblées de jouets, se lassent vite de leur magnifique poupée, la délaissent ou s'en débarrassent. C'est ainsi que la poupée échoue fréquemment, prêtée, donnée ou par accident quelconque, chez une fille pauvre, le plus souvent la fille de la concierge ou de la portière. Pour la concierge et la portière, c'est vraie similitude, sans doute, celle-ci étant la seule enfant pauvre régulièrement présente dans le monde des petits nantis urbains. Mais on est tenté d'y voir aussi une identité symbolique, la portière occupant une position liminale entre maison et rue, domaine respectif des riches et des pauvres. Lorsqu'une poupée riche atterrit chez les pauvres, cela se passe rarement bien, même si c'est moins horrible que pour la jeanette de Madame de Ségur, violemment fouettée par sa mère pour son vol, en fait, elle est fouettée pour sauvegarder la complaisance des maîtres. En dépit de leur émerveillement et malgré leur bonne volonté, les enfants de travailleurs ne savent pas s'y prendre avec un objet qui n'est pas de leur classe. Dans Juliette et Blanche de 1869, les filles confient leur poupée à Marie, la petite paysanne soeur de lait de Blanche. Celle-ci, n'ayant pas l'habitude des poupées articulées, lui casse la jambe en essayant de l'habiller. On pardonne à Marie qui reste cependant traumatisée. Elle ne pouvait comprendre que les poupées parisiennes eussent des membres si délicats. Cela la tourmenta à un tel point qu'elle en eut un cauchemar la nuit. Elle rêvait qu'elle était entourée de poupées toutes plus jolies les unes que les autres, mais que chaque fois qu'elle voulait les prendre, les bras lui restaient dans les mains. La preuve que la poupée riche n'appartient pas chez les pauvres, c'est que dans les récits, un tel accouplement n'a jamais, jamais de happy end. La poupée peut être récupérée par sa propriétaire originale, comme chez Ségur, mais le plus souvent, elle fait l'objet d'une transaction vénale. La généreuse Eva, par exemple, et c'est la scène à droite, donne sa poupée à une petite marchande de fleurs. Celle-ci, gênée, la vend pour aider financièrement sa mère. Je cite, « Je n'oserai jamais la porter chez nous où c'est si triste. » Amélie, une fille de concierge, se retrouve avec la poupée de la fille des maîtres dont elle s'est mal s'occupée. La mère de la petite Camille qui a toujours adoré cette poupée n'a aucun mal à la lui soutirer, d'autant plus que sa fille lui souffle. Elle va être malheureuse ici, voit comme sa figure est sale. Et là, je cite, « Tout est merveillé de se voir en possession d'une belle pièce d'or » c'est la poupée qui raconte, « La petite concierge me lâcha aussitôt. » Charlotte la Charbonnière dans un autre roman se défait aussi de sa poupée pour de l'argent, ne sachant ni coudre, ni habiller, ni déshabiller. En l'absence de Jean Valjean, Cosette en aurait sûrement fait de même. Le scénario, le script que propose une poupée de riches n'est pas à la portée des démunis qui transforment au plus vite le socio-affectif en valeur monétaire. Si c'est dans la rencontre avec les pauvres que l'on trouve les scénarios de classe les plus explicites, la poupée construit aussi l'identité des dominants à travers les jeux de scène qu'elle invite, décrits et renforcés par la littérature enfantine. Les scénarios explicites de classe sont rares, on en trouve par exemple dans le best-seller de Julie Courot, « Mémoire d'une poupée » la fille de la portière qui n'a qu'un méchant poupard est ébloui par la poupée d'Henriette, que vous êtes heureuse, mademoiselle, d'avoir une poupée qui a des jambes et des bras et des yeux qui brillent. Jouons avec elle. « Non, Suzette, » répond Henriette, « jouons la dame, tu seras la fille de chambre, tu m'habilleras, je te gronderai et je te renverrai. Oh, ce sera bien amusant ! » Mais plus fréquemment, l'apprentissage des conduites de classe se fait de façon implicite à travers le pouvoir dont est chargée la poupée dans sa fonction complexe d'objet disciplinaire. Alors, évidemment, la poupée, c'est quelque chose qu'on discipline. Il y a des tonnes des ouvrages constamment, une multitude d'ouvrages qui ont pour titre « L'éducation de la poupée », « La poupée bien élevée », etc. Évidemment, l'objet principal de la poupée, et ici, c'est une mise en estampe de... Ce qui est intéressant parce que cela suggère une circulation un peu plus populaire. Les poupées narratrices le rappellent constamment. Elles sont investies, mais ce que je veux dire, c'est que la relation s'inverse. C'est que la poupée, elle, est disciplinée, mais elle discipline aussi. Les poupées narratrices le rappellent constamment. Elles sont investies du pouvoir de surveillance et de correction. Nelly, la narratrice des « Mémoires d'une poupée » de Louise Hamot, avertit ces lectrices de ne pas être si sûrs que les poupées n'écrivent pas. Vous êtes assurés d'avance que nous ne dévoilerons ni vos négligences ni les mouvements d'impatience que vous nous faites supporter. Eh bien, vous vous trompez. La protagoniste de la poupée parlante est un objet doué de parole qui a dû être rangé pendant 15 ans pour réparation et que Mme de Verteuil sort pour ses filles. C'est cette diapo que je vous avais montré au début. « Tu rendras mes filles aussi heureuses que je l'ai été avec toi et tu m'aideras à corriger leurs défauts. Après le départ de leur mère, les filles se querellent et la poupée intervient. J'ai entendu avec peine votre querelle. J'étais bien aise d'étudier vos caractères et de voir comment se terminerait le débat. » Elle devient la poupée à qui toutes les mamans amènent leurs petites filles pour qu'elles leur disent leur défaut. Donc c'est la poupée qui est disciplinaire. « Entre les filles, leur poupée et leur mère, la relation disciplinaire est fortement instable. Les petites filles sermonnent, punissent, battent leur poupée qui dans leur mutisme même les jugent. La poupée espionne sans parler parce qu'elle révèle de l'enfant à ceux qui l'entourent. Les mères s'entendent elles-mêmes dans le discours de la petite fille à son jouet et heureux l'homme qui aurait vu sa promise avec sa poupée écrit Madame Donnay. Lui seul a vu sa femme avant de l'épouser, avant le corset et l'idée du mariage. L'apprentissage des conduites de classe se fait souvent par le biais d'un jeu ventriloque où l'on apprend en dressant la poupée. Jeu d'identité qui peut devenir très complexe. Les métamorphoses d'une poupée de Marie Guerrier-Duo racontent l'histoire d'une petite Albertine qui mène la vie dure à sa poupée Célina. Elle se corrigera de sa dureté et de ses autres défauts lorsque sa mère lui parlera par la voix de la poupée. Albertine ne se doute de rien mais dans d'autres récits on assume consciemment des rôles qui permettent aux plus grands et plus âgés de dresser les plus jeunes. En élevant la poupée on s'élève soi-même à tous les sens du terme élevé. L'un des nouveaux récits intitulés « La poupée bien élevée » est de Julie Delafaille-Brayer c'est de 1858 et met en scène deux sœurs Céline et Laurette à qui leur mère offre une poupée en leur recommandant de bien l'élever. L'aîné Céline adopte d'emblée le rôle de la mère « Elle va élever à travers la poupée sa jeune sœur en mimant pour cela les mots et les gestes de leur mère. Un jour qu'on lui défend quelque chose la poupée a une crise de nerfs elle crie elle trépigne et sa mère Céline l'enferme dans un cabinet noir où au bout d'un certain temps elle se repend et accepte qu'elle méritait sa punition. Vous sentez bien mes petits amis que ce n'était pas la poupée qui faisait toutes ses réflexions c'était la jolie petite Laurette qui pensait et parlait pour elle. Or ce n'est pas seulement une éducation morale je termine sur ça que reçoit la poupée mais bien une éducation sociale elle apprend à prier à faire la révérence et dans un passage frappant à parler aux membres des classes inférieures. La poupée maniée par Laurette salue la fille de basse cour Julienne Julienne j'ai l'honneur de vous souhaiter le bonjour. Quand Julienne se fâche et leur tourne le dos la maman explique que l'ignorance par la poupée des distinctions sociales a fait que que Julienne croyait qu'on se moquait d'elle. La poupée doit apprendre comment on s'adresse à la servante et au jardinier. Et quand je dirai cela à Julienne et Lubin les phrases appropriées demande la petite soeur n'est-il pas vrai que je serai bien polie ? Céline réfléchit dur ce n'est pas ce qu'on nomme de la politesse j'ai oublié comment maman appelle les égards que l'on a pour les domestiques et les ouvriers c'est je crois de la bienveillance. Donc la poupée sert de support matériel à la transmission des savoirs de classe. Je termine en anticipant peut-être quelques objections à ce que je viens de décrire mes sources ici sont des romans dont il faudrait pouvoir connaître précisément les paramètres sociaux et j'y travaille les auteurs les lecteurs et s'il est évident que les jeux et les scénarios que je décris ici participent de fictions lourdement typées on peut les mettre en dialogue avec des sources autobiographiques qui ne manquent pas il y a beaucoup de mémoires qui parlent de poupées et c'est un autre sujet. J'espère en attendant avoir dans un premier temps ouvert quelques perspectives un peu différentes sur le rôle des objets et des pratiques qu'ils invitent dans le vécu de l'imaginaire social. Merci. Applaudissements Applaudissements